Vincent, privilège. On a le stand Renault. Rien que pour nous. Un jour avant. Pour être en mesure de diffuser le plus possible d'images. Voilà les amis. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Si vous voyez les cartons, si vous voyez les choses qui traînent, c'est normal. On a mis nos plus belles chaussures. Comme le stand n'est pas ouvert, donc on peut faire attention. C'est inédit d'ailleurs, les autorisations de tournage comme ça. Je crois que ça ne s'est jamais vu. On est chanceux. On a une chance folle. Et alors on va aller découvrir évidemment la R5 Turbo E. C'est la star du salon. Si vous avez cliqué sur la lunette, c'est que c'est la 5 Turbo E. Elle est là, elle est au milieu de cet écran fantastique. D'ailleurs, la deuxième partie, comment on raconte une histoire, comment justement on est capable de magnifier une marque, la marque Renault. Eh bien, on est avec Arnaud Belloni. N'oubliez pas cet entretien. C'est à la suite de l'exposé sur la 5 Turbo. Turbo E, c'est un festival la maniole. C'est dingue. Moi qui aime bien le jeu vidéo, c'est une voiture, on pourrait croire, issue d'un jeu vidéo. C'est chez toi. Ceux qui aiment les Need for Speed, etc., les Fast and Furious, on dirait une voiture issue de ça. Et donc, elle est très rigolote. Les pneus comme ça, tu vois, c'est formidable. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. En fait, c'est une voiture surréaliste pour faire du drift. Regarde-moi le béquet, là, comme ça. C'est magnifique, non ? C'est marrant parce que les 50 ans de Renault, je vois presque un smiley tellement c'est stylisé. Il y a plein de dessins. En fait, ce n'est pas les 50 ans de Renault, je crois que c'est les 50 ans de la Renault 5. Oui, c'est vrai. Oui, parce que tu as dit 50 ans de Renault. L'absurde, vous m'aurez corrigé. Voilà. Évidemment, on aurait d'ailleurs dû commencer par là. Juste un petit mot, c'est la Renault 5 Turbo 3E. Parce qu'il y a eu, dans la vraie vie, deux Renault 5 Turbo. Il y a eu une première et une deuxième. Et elles ont 50 ans, la Renault 5 a 50 ans. Et donc, c'est un exercice qu'ils ont fait pour fêter les 50 ans de la Renault 5. Nos trois points ? Allez, on y va. Fonce. Tu commences, oui, j'y vais. Alors, je peux te montrer un petit truc rigolo ? Vas-y. Je n'en connais pas la signification, mais il y a la vie en rose ici. C'est rigolo, pourquoi il y a ça ? C'est French, c'est français. Ok, pourquoi pas ? Au début, j'avais même lu la vie en race. Je me suis dit, c'est la vie en course de voiture. C'est la vie en rose. Les jantes aussi. Magnifique. Ça me fait penser, tu sais, aux jantes, aux roues des cyclistes du Tour de France. Parfois pour les contre-la-montre. C'est comme ça, entièrement opacifié. C'est magique. Et puis, alors, il y a tellement, tellement de choses. Le couvre-batterie ici. No step, un peu comme en aviation pour pas qu'on... Non, mais c'est marrant. Il y a tellement de choses. J'ai fait trois points. Alors, mes trois petits points. Le premier, c'est en fait les vitres fumées en violet qui rappellent les jeux vidéo. Et en fait, c'est mon point global, c'est l'esprit gaming et rétro gaming de ce véhicule. Parce que cette couleur violet rappelle la célèbre plateforme de jeu qui s'appelle Twitch, là où vont tous les gamers. Et en fait, c'est ce covering qui donne une impression de gaming que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon premier petit point. Et si tu veux bien me suivre, mon bon Cédric, voilà. Ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, c'est cette sorte de néon qui va avec un avant bodybuildé. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une voiture qui est vraiment faite pour le drift. Donc, elle fait le 0 à 100, je crois, en 3,5 secondes, 380 chevaux, une électrique, bien entendu. Et mon deuxième point que je vais te donner très rapidement, c'est l'intérieur avec les mini-écrans LED qui sont magnifiques. Les amis, je vais vous donner mon train de 6 points. Je suis désolé, on va un petit peu vite parce qu'il y a Luc Adimio, M. Pedége, on est dimanche, qui va venir faire un petit speech. Donc, nous, on doit aller vite avant de partir et je vais faire mon troisième point qui est cet aileron énormissime. Énormissime. On dirait une voiture sortie tout droit d'un jeu vidéo. Ça me fait penser au Fast & Furious, au Need for Speed. Énormissime dans tous les sens du terme tellement c'est canon. Oui. Est-ce qu'on ne laisserait pas la parole maintenant à notre cher ami Guillaume ? On est au milieu de ce feu d'artifice, tu vois, c'est coloré, c'est une bulle de joie et de bonheur. C'était quoi la volonté quand, justement, vous avez voulu refaire la 5 Turbo 3E ? Troisième du nom. Troisième itération. Alors déjà, effectivement, voiture bonheur, la vie en rose, c'est écrit dessus. Je t'expliquerai après pourquoi. Oui, 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 c'est ça. Petite explication déjà. En fait, quand on est à l'intérieur, les vitres sont roses, donc ça permet de voir la vie en rose. Voilà. C'est tout bête, mais c'est génial. C'est vrai. Alors pourquoi, en fait, tout simplement, on est dans l'année des 50 ans de la R5. 50 ans de la R5 et donc cette version-là Turbo 3E est aussi, dans ces 50 ans, l'occasion pour nous de rendre hommage à un des modèles mythiques de la famille R5. C'est la version Turbo. On a tous un souvenir aussi incroyable. Voitures qui sont allées aussi au-delà, qui sont allées sur du placement de produits, qui sont retrouvées dans des dessins animés, dans Dragon Ball Z. Cette voiture, la Turbo 2, elle est dans Dragon Ball Z. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est une voiture qui est allée bien au-delà de son succès commercial européen. Et donc, célébrer les 50 ans, on s'est dit, ok, on va travailler un modèle iconique, une Turbo. Ce sera la troisième et puis on va la passer en 100% électrique. Donc, ce n'est pas un resto mode. Enfin, c'est un resto mode parce qu'on joue avec les mêmes codes de la Turbo 2 qu'on connaît. Par contre, ce n'est pas un châssis de Turbo 2, je rassure les puristes. Ce n'est pas un châssis de Turbo 2 qu'on a passé à l'électrique. C'est vraiment un véhicule, une nouvelle carrosserie, un nouveau châssis tubulaire 100% électrique. Et elle roule vraiment ? Elle roule, elle roule très bien à 380 chevaux, 700 Nm de coupe, 3,6 secondes de 0 à 100. C'est pas mal. Deux moteurs sur l'arrière pour drifter, super pour faire comme genre un Yachty, des petits donuts sur la route. Il y a une question qui brûle les lèvres de tous quand on la voit. La nouvelle R5 va arriver. Est-ce qu'elle aura une R5 Turbo 4.1 ? Ça, c'est un peu tôt pour le dire. Mais dans la famille Renault 5, il y a quand même pas mal de modèles iconiques. Et ce serait, je pense, dommage de ne pas en faire profiter la nouvelle R5. Il y a des très, très bons retours. Donc, c'est trop tôt pour le dire. Mais voilà, la famille est riche. Donc, on pourrait aller puiser dedans pour aller chercher des versions sympas. En tout cas, on vous invite tous. Venez ici, sur le stand Renault. C'est le mondial. Les portes sont grandes ouvertes. C'est la fête de l'automobile. Il faut venir. C'est super. Nous, on a toute notre gamme. On a des électriques, des hybrides, des thermiques. On a une superbe outil d'objets dérivés. Il y a plein, plein de choses. La 4L aussi. Allez voir nos vidéos sur la 4L et tout ça. Il y a beaucoup de choses liées à la passion. Donc, venez. Mais quel bonheur. Je t'assure. Je m'émerveille dans un monde qui est fait parfois un peu, évidemment... Un peu pénible. Oui, qui est un peu pénible. Là, ici, au moins, c'est la fête. C'est comme un mariage. On est content de se retrouver. Exactement, c'est la fête. On a mis tout ce qu'on sait faire du mieux. Donc, venez. Venez tous. Continuez à nous regarder. Sans bande, c'est un défilé de voitures, de nouveautés, du mondial. Allez-y. Allez nous voir. Et puis, vous serez accueillis à bras ouverts. Peut-être que tu seras là aussi. Vous êtes chez Renaud, vous serez parfaitement accueillis. Et Guillaume, merci. Merci, c'est vrai. Merci pour tout ça. Les amis, à une époque qui s'électrifie à marche fulgurante, parler d'automobile devient évidemment différent. Il y a une marque qui se détache, qui d'ailleurs a reçu de nombreux prix. Et vous le voyez, on est chez Renaud, qui a d'ailleurs la chance d'être présent au mondial de l'automobile. Et parmi ceux qui sont à l'origine, justement, de la nouvelle façon de parler de Renaud, il y a Arnaud et ça rime. Cédric. Et merci de nous recevoir chez toi. Là, tu as vu, c'est un peu la guerre, là, parce qu'on est à la veille 24 heures avant. C'est un privilège. Donc, il y a encore un peu de boulot. C'est un cadeau et on t'en remet. Ça me fait plaisir. Je disais en introduction, on a une époque incroyable. On doit s'électrifier. L'industrie doit s'électrifier. Et c'est certainement... Il y a des challenges pour raconter l'automobile, parler de manière différente de voiture. Il y a une marque qui se détache. C'est la vôtre. C'est Renaud. Vous avez reçu de nombreux prix. Comment tu fais ? Pour parler d'électrique. Pour parler d'électrique, mais même d'automobile aujourd'hui. Il y a énormément d'attentes. Nous, on a un parti prix qui est très singulier, en fait, et qui est très simple. C'est qu'il y a des constructeurs qui se sont imaginés que les véhicules électriques n'intéressaient pas les clients. Pardon, que les véhicules électriques étaient faits pour les clients qui ne s'intéressaient pas à l'automobile. Et nous, on est parti du principe que c'était totalement faux. Que l'électrique, c'était un power train, comme on dit en anglais, comme l'essence, le diesel, demain l'hydrogène ou le solaire. C'est-à-dire que peu importe la motorisation, ce qui compte, c'est le plaisir automobile. Donc nous, en fait, on mise tout sur le plaisir automobile. Et le plaisir automobile, tu l'as soit par le design, soit par la conduite, et soit par l'expérience, ou soit par la pub. Et c'est pour ça que nous, on ne se dit pas, tiens, c'est un électrique, je vais faire un truc particulier, on les traite comme des voitures traditionnelles. Et en fait, on se dit, les véhicules électriques sont plus que jamais des véhicules comme les autres, en fait. C'est très décalé, comme point de vue. Non seulement ce sont des voitures comme les autres, mais on en parle comme les autres, et vous êtes un des rares à avoir couru le risque d'être à Paris. Ici, ce n'est pas un risque. Avec un stand merveilleux. Je dis ça parce que, tu sais, beaucoup de gens, on le lit un peu, le Mondial de Paris était attendu, mais comme le loup blanc, en disant que c'est merveilleux, ça arrive et tout ça. Et en fait, vous faites partie de ces rares constructeurs qui ont dit, on y va. Pour toi, ça n'était même pas imaginable de ne pas y être. Et le stand, il est formidable. Et tu fais partie de cette fête. D'abord, il y a plusieurs points, il y a plusieurs éléments à donner à tes téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit. Aux amoureux d'automobiles, à ceux d'ailleurs qui s'interrogent aussi sur l'avenir de l'automobile. Alors d'abord, premier point, je pense qu'il faut saluer les organisateurs du Salon Paris qui ont résisté à toutes les pressions. Et je pense qu'il était plus facile d'annuler un salon automobile que de le faire. Donc déjà, ils méritent tout notre respect. Déjà, premier point. Deuxième point, on est une marque française. On est une marque française, on est un groupe français. Ne pas être présent au Mondial de l'automobile qui a lieu à Paris et qui est un des plus vieux salons au monde, c'était inacceptable. Enfin, je pense que c'était même pas envisageable. Ça, c'est le deuxième point. Et donc, les marques qui ne sont pas venues, elles sont devant leurs responsabilités. C'est leur problème. Mais quelque part, je pense qu'elles font une erreur. Troisième point, on sait tous qu'en boycottant les salons, d'une manière ou d'une autre, on se tire une balle dans le pied parce que les absents ont toujours tort. Les marques qui ne sont pas là seront remplacées par nous ou par des Chinois. Donc ça, c'est comme ils veulent. Le quatrième point, c'est que nous, on est du côté des salons automobiles. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup. On était déjà à Munich. Alors, on pourrait se dire, mais Munich, c'est pour les Allemands. Ben non, Munich, c'est pour l'automobile. Et donc, nous, on sera à Munich. S'il y avait Genève, on serait à Genève. S'il y a Bruxelles, on sera à Bruxelles. Et s'il y a Paris, on est à Paris. OK ? Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est qu'évidemment, on ne va pas dans les salons comme on y allait il y a 25 ans. Ça, j'ai appris ça dans ma vie d'avant. On y va avec des stands plus petits, mais honnêtement, pas moins bien. Pas moins bien. Moi, j'ai l'impression qu'il est aussi fantastique. Non, il fait 1500 m². Je pense que le stand Renault d'il y a 4 ans, il devait faire 3000. Et si tu veux, évidemment, ce n'est pas le même prix. Mais par contre, l'expérience est mieux sur celui-ci. Donc, je pense que ça, c'est le quatrième ou le cinquième point. Et puis, le dernier point, c'est qu'on va être clair. Ce n'est pas parce qu'il y a le web, ce n'est pas parce qu'il y a le métaverse, ce n'est pas parce qu'il y a le monde de l'abstrait, le monde de l'impalpable, que le monde du physique est condamné. Alors, ça, c'est une grosse connerie d'imaginer que les gens n'ont plus envie de voir des voitures. Alors, ça, c'est vraiment une erreur. Et là, c'est un spectacle. En fait, c'est un truc d'enfant. En fait, c'est une Madeleine de Proust. C'est hyper coloré et tout. T'as envie de plonger dedans. Exactement. Donc, t'as une icône, la Renault 5 que vous connaissez bien. T'as la Turbo 3E qui est très prometteuse. Alors, ça, n'importe quel petit garçon ou n'importe quelle petite fille. N'importe quelle petite fille dingue d'automobile. Moi, je parle de petite fille parce que moi, ma fille, quand elle était petite, elle voulait des voitures, figurez-vous. Donc, n'importe quel enfant qui voit ça adore. Et n'importe quel adulte qui a été un enfant adore. Et puis alors, spectacle, évidemment, sur scène. C'est théâtral. C'est magistral. C'est comme un studio photo, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Renault Studio. Tu vois, regarde, ça remonte sur les côtés comme dans les studios. En fait, tu sais, aujourd'hui, il faut faire des spectacles qui soient instagrammables, qui soient filmables. Là, tu prends n'importe quel angle. Tu fais une photo vite fait, là. Tu la mets sur Instagram. C'est graphique. C'est très puissant. Et alors, il y a un truc qui est génial. Ça, c'est mon péché mignon, ça. Non, mais heureusement que tu as ça. C'est des souvenirs, c'est des... Alors, est-ce que tu as vu les... Ça, c'est le scoop du salon. Regarde. Alors, on a fait une gamme de chaussures. On va en prendre pour toute l'équipe. Elles sont fabriquées en France. Oh. Et ce sont des... Elles sont interprétées à partir des turbos. Non. Ouais. Des Renault 5 Turbo, des Turbo 2. Voilà. C'est un designer français. C'est fabriqué en France. À la main, à l'unité. Et puis, alors, ça, c'est la première... C'est à la main, à l'unité ? Ouais, ouais. Ah oui, c'est un peu cher. Ça, c'est un peu cher. C'est que ça coûte combien, alors ? Je ne te dis pas, c'est un peu cher. Après, tu vois, les gens vont dire, mais c'est trop cher. Bon. Et puis, alors, le deuxième truc, regarde, il y a un peu de monde. Non, mais il y a plein de choses. C'est plein d'étendus originels. Regarde, est-ce que tu savais que Renault avait été propriétaire des avions Codron dans les années 30 ? Il y avait un avion qui s'appelait le Rafale. Le Rafale, ça ne te dit rien ? Bien sûr. Voilà. Eh bien, le Renault Codron Rafale était piloté dans les années 30 que par des femmes. Maryse Bastier, Hélène Boucher. Ils ont battu des dizaines de records. Eh oui. Et la marque Rafale appartenait à Renault. Et appartient d'ailleurs toujours à Renault. Voilà. Et elle est là. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est là. Voilà. Regarde. Il est beau, cet avion. C'est magnifique. Alors, ça y est, il est en vente. Celui-là est en vente. Et celui-là est en vente à la commande. Je vais me l'offrir. Ah, ben, le petit, tu peux te l'offrir. C'est raisonnable, en l'air moins de 100 euros. Mais celui-là, il est fait à la commande, il est beaucoup plus cher. Et ça, ça se pose sur une table de salon. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut le dire ? Ton père était pilote de ligne. Oui, enfin, voilà. Oui, mais c'est des vrais beaux clins d'œil. Tu vois, moi, j'adore l'aviation. C'est un coïncident. Je suis sûr que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui adorent l'aviation. C'est un très bel hommage. Oui, c'est un... En fait, Renault rachète les avions Codron en 1933. 1933, c'est la date de création d'Air France. C'est drôle. C'est drôle. C'est une coïncidence assez sympa. Il y a toujours une grande proximité entre l'aéronautique et l'automobile, surtout au début du siècle. Je te rappelle que le salon de l'automobile de Paris avait lieu au Grand Palais et que les premiers salons avaient lieu en même temps que l'aéronautique. Voiture et avion. Un truc pour finir. Tu as reçu, et tes équipes, et Renault a reçu un prix pour des directeurs artistiques qui travaillent dans des agences de publicité pour l'ensemble de la qualité des films et du récit des films publicitaires. Voilà, hommage à toi et à tes équipes et aux gens qui travaillent pour toi. C'est un travail, c'est la récompense de deux ans de boulot acharné. On ne le voit pas, mais c'est énorme comme boulot. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Il y a un formidable article dans CB News qui explique tout. qui explique tout. Mais c'est dur parce que ce n'est pas un prix qu'on obtient comme ça. Ah non, 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 le prix, c'est pour ça que je suis très fier de ce prix en fait. Les directeurs artistiques, c'est énorme. C'est-à-dire, en fait, pour faire simple, les directeurs artistiques, ce sont les directeurs artistiques de toutes les agences de pub, c'est-à-dire les adversaires de mon agence. C'est énorme en fait. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce prix, pour moi, il a beaucoup de sens parce que d'abord, il existe depuis 1969 et que Renault ne l'a jamais gagné. Oh, ben non. Donc, et là, on le gagne. Donc, il n'y a pas de coïncidence. C'est parce qu'il y a des produits magnifiques. Il faut être modeste. Il y a des produits magnifiques. Deux, il y a un patron qui croit encore dans les vertus de ce métier et qui nous laisse nous exprimer. Donc, la confiance. Mon patron, c'est Lucas Dimeo. Et trois, Lucas. Et trois, moi, j'ai une équipe de grands professionnels, hyper expérimentés, qui est très prolifique et qui est très rapide. Et donc, en deux ans, avoir ce prix, c'est effectivement une performance. Mais ce qui est surtout une performance, c'est que des professionnels qui nous le donnent, eux, connaissent bien notre métier. Donc, ils savent. Nous, on a parfaitement conscience de ce que ça veut dire. Juste peut-être deux recettes. Une image et un joli récit. Il y a de très belles histoires. Et de la musique. Comme pour les films, j'allais lire américains, ça t'emporte. Oui. Je résume peut-être trop vite. Non, non, tu résumes très bien. Tu as lu l'article. Donc, un, toujours magnifier la marque. Toujours magnifier la marque. C'est ce qu'on fait là. Deux, raconter une histoire. Trois, impacter. Et il se trouve que la musique fait partie de l'impact comme l'idée créative. Et puis, je le dis pour ceux qui nous regardent, mais ceux qui aiment l'automobile le savent déjà, il se passe quelque chose devant notre écran et parfois même sur YouTube et tout ça, quand on voit vos pubs. Franchement, on est content d'aimer l'automobile et on est content d'apprécier Renault. Ça vient du fond du cœur, je ne l'aurais jamais dit. Bon, alors, longue vie à... À Sanborn. Long vie à Renault. Vive Renault, vive la bagnole. Et puis, nous, on... Parce qu'on aime la bagnole, on est là, oui. Because we love it, c'est le slogan. Parce qu'on aime la bagnole. C'est le mot de la fin. Because we love it, c'est anglais. Alors, on préfère nous parce qu'on aime la bagnole. C'est super. Merci, Arnaud. Merci à vous. Merci d'avoir été notre hôte. Bon salon à tous. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo de Sanborn. Il y a toutes les découvertes du salon, évidemment. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada